Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a affiché ce mardi l'inquiétude de son gouvernement face à la forte recrudescence de l'épidémie dans la région de la capitale Madrid. L'état de la santé publique et de l'évolution de l'épidémie à Madrid nous inquiète, a-t-il lancé lors d'une interview sur la radio Cadena Serre. Le socialiste a ajouté que certains gouvernements régionaux, qu'il n'a pas nommés, devaient améliorer leur capacité de traçage des cas de Covid-19 et leur capacité stratégique face au virus. Les régions sont compétentes en matière de santé en Espagne et sont donc en première ligne dans la lutte contre le virus. Fort rebond épidémique face à l'explosion des cas, Pedro Sanchez a mis la semaine dernière à disposition des régions 2000 militaires pour les aider à tracer les nouveaux cas de Covid-19. Pour le moment, 11 des 17 régions y ont fait appel, dont celle de Madrid, gouvernée par les conservateurs, qui a demandé l'aide de 150 d'entre eux. La rédaction vous conseille Pedro Sanchez, droit d'auteur Crédit Photo, Stéphanie Lecoq AFP L'Espagne a été l'un des pays d'Europe les plus touchés par l'épidémie au printemps avant qu'un des confinements les plus stricts au monde ne permette de la contrôler. Mais depuis que ce confinement a été totalement levé le 21 juin, l'épidémie a très fortement rebondi, une explosion des cas liés notamment aux réunions familiales ou aux sorties nocturnes. La moitié des décès à Madrid Le dernier bilan du ministère de la Santé publié lundi a fait état de plus de 23 000 nouveaux cas depuis vendredi pour un total de 462 858 cas détectés depuis le début de l'épidémie. Sur les 1656 hospitalisations enregistrées dans le pays sur les sept derniers jours, 420, soit environ 25%, ont eu lieu dans la région de Madrid, selon ce bilan. Cette région peuplée de 6,7 millions d'habitants et qui a été la plus touchée du pays au printemps a par ailleurs représenté près de la moitié des 141 morts du Covid-19 sur les sept derniers jours. Plus de 29 000 personnes sont officiellement mortes du Covid-19 en Espagne depuis le début de l'épidémie, l'un des bilans les plus lourds dans le monde. Let's block ADS Let's block ADS Sous-titrage ST' 501